bonjour à tous dans la continuité du montage de la cuisine je vous propose aujourd'hui le montage des portes tiroirs alors une porte tiroirs c'est comme cette porte bleue alors elle est bleue parce qu'il ya juste un film protecteur dessus et en fait elle s'ouvre du bas vers le haut je vous montrerai après donc les caissons sont posés vous voyez il n'y a pas deux portes on va s'occuper à celui de gauche et on va lui mettre deux portes tiroirs alors je les ai achetés chez ikea il fait 80 cm de haut et 60 de large alors voici la première façade achetée à euros avec des trous déjà existants mais on ne va pas s'en servir donc de l'autre côté il ya le fameux film bleu que l'on en mettra en dernier nous avons besoin aussi d'une boîte de charnières donc pareil acheté à ikea ce sont des grosses charnières bien costauds c'est 25 euros la paire donc c'est très cher mais elles sont vraiment costauds vous voyez c'est un gros système que l'on va mettre vous allez voir c'est super facile c'est vraiment bien conçu avec de jolis caches blancs voilà 25 euros c'est pas donné quand même alors le kit est très simple il ya la notice les deux charnières avec les deux caches blancs une pochette de pièces j'aurais juste besoin de ma perceuse visseuse dévisseuse pour fixer les charnières donc dans le kit ici nous avons les vis qui vont me servir à poser les charnières ces petites plaques ça c'est un guide que j'aurais besoin tout à l'heure je mets de côté ces pièces là ces deux petites pièces ça va être pour fixer la porte en fait donc pareil je mets de côté et il ya la moitié des vis qui va me servir à fixer les charnières allez c'est parti je vous ai fait les charnières il ya deux choses à savoir ici nous avons comme deux petits trous en fait c'est des centreurs ça dépasse un petit peu je sais pas si vous voyez le métal qui dépasse du trou là vous voyez en fait ça dépasse et ça va venir se mettre dans le trou du meuble comme ça ça évite que ça bouge voilà mais ça va pas être la fixation la fixation il va y avoir trois vis il ya le dessin ici de la vis les vis elles vont passer par ces trous là un deux et trois vous voyez voilà donc deux centreurs pour bien mettre en place une fois qu'on a mis ça dans les trous on ne bouge plus la charnière et on vient fixer notre charnière par trois vis voilà c'est très simple alors voilà je vais vous faire un exemple de comment se monte la charnière donc on l'apprend dans le bon sens voilà avec le levier qui est sur la gauche là à côté de mon pouce donc du coup il va basculer vers le haut quand la porte s'ouvrira donc comment je la mets vous voyez les pieds là on les voit bien les deux petits ronds qui dépassent là il faut que j'arrive à trouver à les mettre dans les trous j'en ai mis un deux voilà impeccable ça va aller très très vite et là maintenant je la tiens plaqué mais elle peut plus monter ni descendre d'accord voilà j'ai plus qu'à mettre les vis dans les trois trous vous voyez il ya l'insigne de la vis d'ailleurs d'accord voilà là c'était juste une mise en place à blanc pour vous montrer mais voilà c'est pas évident de filmer en mettant la charnière et voilà allez maintenant on va la fixer à la bonne position alors voilà je viens de mettre la première charnière donc les deux trous de l'autre côté sont mis en place dans les trous du meuble et je viens de mettre la première vis donc la vis je la mets contre le mur et après avec une perceuse visseuse dévisseuse allez hop je pousse et c'est comme du beurre je vais essayer de le faire en filmant et c'est fixé alors voilà ce que ça donne lorsque les charnières sont posées on voit bien les trois dix dans les angles voilà de chaque côté c'est la même chose maintenant on va s'occuper des portes alors il nous reste ce petit cette petite c'est ça fait partie de la charnière et pour la mettre elle va être tenue avec deux vis et on a cette petite tolle qui nous sert de gabarit que l'iquelan nous donne avec des petites lamelles pliées là qui vont venir en bordure de la porte voilà pour éviter que ça glisse et ça va être un gabarit de perçage pour mettre nos deux petites vis vous voyez si je mets la pièces à côté ça correspond au trou alors attention à savoir que la porte il y a déjà des trous d'accord elle est déjà perforée donc nous avons choisi il faut choisir la partie supérieure de la porte où il n'y a pas de trou vous voyez donc ne pas se tromper dès le départ où on va mettre les charnières on va prendre le haut de la porte de ce côté et pas le bas pas inversé d'accord donc là je vais prendre un stylo et je vais marquer mes trous après je vais enlever ma pièce je vais avoir mes deux marques je vais poser ma pièce et visser mes vis et ça sera fini comme ça c'est parti allez c'est parti allez je mets en place mon gabarit comme indiqué tout à l'heure voyez je vais faire ma marque avec mon feutre une marque sans bouger deux marques je vérifie bien et j'enlève mon gabarit et je vois mes deux petits points je vérifie à l'oeil aussi c'est très facile je vois bien mes deux petits points noir et voilà après je mets ma pièce par dessus et je n'ai plus qu'à mettre mes deux vis avec ma visseuse allez on l'a fait ? allez c'est parti alors voilà ce que ça donne une fois que c'est fixé on voit bien les vis alors attention parce que ces pièces il y a souvent un sens de ne pas les inverser il y a un haut et un bas pour que ça s'enclenche dans ma charnière voilà donc déjà attention après nous notre gabarit vu qu'on va aller le mettre de l'autre côté il va falloir le tourner dans ce sens voyez et le poser de l'autre côté pour reproduire nos trous pour la deuxième partie de la charnière c'est compris ? bon alors si c'est compris c'est parti voilà deuxième partie posée voilà les deux sont posés on va aller placer notre porte sur les charnières allez c'est parti et ça y est c'est posé une belle porte voilà je vais fermer voyez la porte se ferme il y a des ressorts donc elle se ferme tout doucement voilà c'est sympa une super porte voilà du coup on va faire la même chose en bas et rajouter des étagères j'ai reproduit exactement la même chose qu'au dessus d'accord je l'ai fait de chaque côté voilà vous retrouvez les trois vis mes charnières sont bien centrées c'est parfait je vais m'occuper de la porte alors les copains ça fait pas chouette ? comment ? il manque quelque chose ? et bien oui on va rajouter des poignées et puis aussi on n'a pas mis les caches alors je vais vous montrer les caches très 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 facile caches plastiques blancs désolé pour le bruit ça se met et ça se clipse et voilà ça tient tout seul voilà on enlève les petits morceaux de bois qui restent et voilà vous avez vu la vitesse ? les caches allez le deuxième pas de jaloux j'entends pas le petit clip comment ça se fait ? voilà vous voyez ? important le petit clic et voilà ça fait super joli hein ? c'est habillé et voilà bon c'est bien beau tout ça mais pour moi il manque encore quelque chose je trouve ça moche tous ces trous là ça fait pas joli et bien ils ont eu la bonne idée à Ikea de fabriquer des petits bouchons en plastique blanc voilà ces petits bouchons vendus par des pochons de 100 je crois que c'est 1,50€ et on va boucher les trous ça va faire super chouette on le prend on le met on le pousse avec le doigt à fond et vous voyez ? c'est mis donc je vais pas tous les faire devant vous j'en fais deux voilà histoire de et je vais faire les autres ça fait chouette non comme ça ? allez à tout de suite ah voilà c'est mieux là ? non ? ah oui ça fait chouette hein ? bon qu'est-ce qu'il manque ? ah mais les poignées il manque ? les poignées j'ai acheté des poignées pareil à Ikea toute simple on va installer tout ça allez j'ai ouvrir les les emballages et on va s'occuper de ça ça y est j'ai préparé mes trois poignées avec leurs vis j'aurais besoin de ma perceuse avec une mèche de diamètre 5 alors j'ai pris une mèche à bois mais si vous n'avez pas vous pouvez prendre une mèche à faire ça le fait aussi ça marche très bien après j'ai fait mes mesures j'ai tracé là où je vais percer sur mes façades voilà sur mes trois façades allez je vais tenter le perçage en direct donc je cherche bien le centre et je l'ai trouvé c'est pas facile à filmer je mets ma mèche à bois bien droite et c'est parti vous avez vu ? c'est vraiment pas facile à percer waouh donc c'est bien j'ai percé un truc que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai laissé la protection plastique ça permet de faire les repères et de pas riper avec la mèche etc donc c'est bien pratique allez je vais faire les autres et je vous dis à tout à l'heure alors voilà je viens de percer la façade c'est de la super qualité suédoise bien sûr comme d'habitude et je vais enlever le film bleu mettre la poignée et en gros ça va donner ça allez c'est parti et bien voilà c'est fini je trouve qu'on a super bien travaillé des portes laquées blanches avec de jolies poignées du nettoyage à faire bien sûr enlever la dernière étiquette aussi tous les trous sont bouchés vous voyez super hein ? allez je vous dis à bientôt pour des trucs des astuces en bricolage en cuisine etc à très bientôt